les italiens connaissent la mode et la fiat 500 x 2022 ne manque pas de style peu importe qu'il s'agisse essentiellement d'un jet prénégate avec un profil de type coupé et moins un badge tri-reté de le 500 x et consiste à transformer un look un 4 cylindres turbo compressé et une transmission intégrale sont tous deux de série et les performances sont correctes pour l'utilisation sur route pour laquelle le 500 x est conçu la cabine est joliment conçu pour correspondre à l'extérieur de ce petit essai ou vie mais malheureusement la beauté n'atteint que le 500 x jusqu'à présent plusieurs rivaux sont plus pratiques et plus agréables à vivre dont le kia celtos le lien déconne à et le mazda cx 30 une nouvelle option de toit ouvrant en tissu fun qui rejoint la gamme 500 x pour 2022 le toit al fresco comme on l'appelle est disponible en noir rouge et gris et ajoute 1000 dollars au résultat net pour les modèles pop trekking sport et trekking plus un modèle yacht club capri haut de gamme est désormais disponible et est livré en standard avec le dessus al fresco rendu dans un tissu bleu exclusif pour correspondre à la peinture extérieure blue venezia de l'édition spéciale le yacht club capri est également livré avec des roues uniques de 18 pouces peintes en bleu des garnitures extérieures en satin un revêtement en cuir de couleur ivoire et de riches accents de bois sur le tableau de bord et le levier de vitesse prix de fiat 500 x 2022 version populaire vingt-huit mille cent vingt dollars version randonnée vingt-neuf mille cent cinquante cinq dollars version sport trente mille cent dix dollars version randonnée plus trente mille cent cinquante dollars version yacht club capri trente quatre mille cent dollars il n'y a pas beaucoup de différenciation entre les niveaux de finition sur le 500 x le trekking plus est livré avec quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport au trucking et au sport mais ces éléments sont en option sur des versions inférieures étant donné que le style est une si grande partie de l'attrait de ce multi segment nous opterions pour le modèle sport les roues de 19 pouces disponibles du sport donne au 500 x une belle position et les détails intérieurs sont de bon goût et valent le coup par rapport au modèle trekking standard le forfait comme fort groupe est une bonne affaire à 795 dollars nous l'ajouterions donc également à notre bond de commande il ajoute un siège conducteur à réglages électriques avec ce port lombaire une climatisation automatique à deux zones un rétroviseur à atténuation automatique et un éclairage intérieur ambiant moteur transmission et performance tous les modèles fiat 500 x sont équipés d'un moteur quatre cylindres turbo compressé de 1,3 litres développant 177 chevaux une transmission automatique à neuf rapports et une transmission intégrale sont de série le système de traction intégrale dispose de trois réglages sélectionnables par le conducteur pour optimiser la traction dans des conditions variables tous les modèles sont équipés de roues en aluminium de 17 pouces à l'exception du sport qui a des roues de 18 pouces standard en option sur les deux modèles trekking et des roues de 19 pouces disponibles quel que soit le niveau de finition le 500 x n'est pas le multi segment le plus rapide de cette catégorie ni le plus amusant à conduire la suspension de la fiat est confortable pour la conduite sur autoroute mais perd son sang froid sur les routes secondaires sinueuses si vous recherchez un v us plus divertissant nous vous suggérons le connaît ou le cx 30 économie de carburant et mpg du monde réel l'économie de carburant et moyenne pour un multi segment de la taille d'une pinte car les pas évaluent la fiat 500 x à 40 km pour galon en ville et 50 km pour galon sur autoroute lorsque nous aurons la chance d'éprendre le 500 x sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure nous mettrons à jour cette histoire avec les résultats des tests pour plus d'informations sur l'économie de carburant du 500 x visiter le site web de les pas intérieurs confort et chargement l'espace pour les passagers est restreint dans le 500 x et la qualité de ses matériaux intérieurs est loin d'être la meilleure de sa catégorie en revanche la disposition de ses commandes est bonne et la position de conduite devrait convenir à une gamme de morphologie et de taille c'est aussi une cabine attrayante en particulier les versions sport et yacht club capri avec leurs sièges à améliorer et leurs détails de style élégant vous pourrez ranger quelques sacs d'épicerie dans la fiat 500 x mais la capacité de chargement est faible même pour un vus ou compact avec seulement 14 pieds cubes d'espace derrière les sièges arrière et 32 pieds cubes lorsqu'ils sont pliés info divertissement et connectivité une interface d'infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec compatibilité apple carplay et endroit d'auto et de série dans chaque fiat 500 x le trekking plus comprend également un système de navigation d'usine c'est en option sur le sport un système audio bi amélioré est en option sur les versions sport et trekking chaque 500 x dispose de deux ports de charge usb au bas de la console centrale le lancement de ce 500 x yachting s'accompagne de l'arrivée d'une série spéciale baptisée yacht club capri dont peut également profiter la 500 c série spéciale rappelant beaucoup une autre sortie il y a quelques années sur la fiat 500 l'arrivée comme cette dernière le 500 x yachting yacht club capri puis de son inspiration dans l'univers des yachts de luxe vous l'auriez deviné non couleur bleue et capote bleue coque de rétroviseur et poignée de porte chromée jante de 18 pouces avec finition bleue à l'extérieur revêtement en cuir un cerf de planches de bord et pommeaux de levier de vitesse en bois véritable de la cajou en l'occurrence le 500 x ainsi par essor le grand jeu fonction de sécurité d'assistance à la conduite la sélection du groupe advanced et de révers assistance groupe ajoute une suite de fonctionnalités d'assistance à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif le freinage d'urgence automatisé la surveillance des angles morts l'assistance au maintien de voies et les feux de route automatique ce pack est en option sur les modèles trucking sport et trekking plus pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du 500 x visitez les sites web de la nationale eway traffic safety administration nh tsa et de l'insurance institute for eway safety les principales caractéristiques de sécurité comprennent régulateur de vitesse adaptatif livrable avec freinage d'urgence automatisé surveillance des angles morts disponibles avec alerte de trafic transversal arrière avertisseur de sortie de voie livrable avec aide au maintien de voies couverture de garantie et d'entretien fiat offre une couverture de garantie limitée solide mais la garantie du groupe motopropulseur du 500 x est maigre la plupart des rivaux offrent une couverture de 5 ans ou 5000 km tandis que le connaît est en tête de catégorie avec sa garantie de 10 ans ou 160 mille kilomètres sur le groupe motopropulseur la garantie limitée couvre quatre ans ou 90 mille kilomètres la garantie du groupe motopropulseur couvre quatre ans ou 90 mille kilomètres pas d'entretien pro 20 ans et 10 ans paris que le groupe motopropulseur et pardonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501